Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, et ça me fait très plaisir en fait de vous retrouver puisque ça fait quelques semaines que j'étais plus du tout actif sur la chaîne YouTube, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous laisser un petit message avec la webcam avant de lancer Lords of the Fallen. Donc comme je l'ai déjà expliqué à différents endroits, mais c'est toujours compliqué forcément de choper les infos, vous êtes peut-être pas sur Discord, vous êtes peut-être pas sur YouTube à ce moment-là, etc. Bref, j'étais parti une quinzaine de jours en Belgique où je donne des cours dans une école de jeux vidéo, ça s'est super bien passé, voilà, je suis revenu il y a quelques jours à peine, Lords of the Fallen vient de sortir, ça fait partie des jeux évidemment que je surveillais du coin de l'œil et que j'avais envie de découvrir avec vous. Contrairement à Lies of Pi, je vais pas le découvrir en live puisque clairement la dernière fois ça s'était pas extrêmement bien passé, en gros, étant donné que je suis pas forcément... Comme je l'ai toujours dit, moi je me sens pas vraiment un streamer dans l'âme, c'est-à-dire que je vois plein de questions sur le chat qui me disent alors c'est bien, et je suis là, j'ai lancé le jeu il y a 30 secondes, enfin, laissez-moi le temps d'y jouer, et je me dis, je vais le faire en off, en gros en mode let's play comme je peux faire d'habitude, ça me permettra déjà de me concentrer un peu plus sur le jeu et d'essayer de vous apporter du coup peut-être des commentaires un peu plus constructifs sur ce que je ressens ou sur ce que je vois pendant que je lance le jeu. Et voilà, étant donné que je n'ai pas reçu le jeu avant la sortie, puis surtout de toute façon j'étais pas là, je peux pas vous proposer un test pour le moment, donc je vais faire le jeu probablement offline de mon côté, est-ce que je vais faire un let's play complet, j'en ai aucune idée, parce que je sais pas si le jeu va me plaire, s'il va pas me plaire, si je vais avoir autre chose qui va me tomber sur les bras, etc. Mais je vais essayer de vous proposer, voilà, différents épisodes, il y en aura peut-être qui seront en live quand j'aurai suffisamment avancé dans le jeu et que je serai à l'aise avec les mécaniques, mais aujourd'hui voilà, ça sera une vidéo offline, et puis je voulais juste vous faire un petit coucou, parce que comme ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéos sur Youtube, ça me fait plaisir de revenir après une parenthèse en Belgique. Voilà, bah écoutez, je vais pouvoir lancer le jeu, j'ai vu qu'il y avait des soucis a priori de performance, donc j'espère que ça va bien se passer sur mon PC, on va découvrir tout ça ensemble, et puis bah c'est parti, tout simplement. J'ai reçu le jeu donc, via leur système d'envoi de code, ils sont passés par une plateforme en fait pour les créateurs de contenu, les créateurs et créatrices de contenu, et donc on a été sélectionnés, enfin il y a eu tout un truc, je pense qu'il y a eu vraiment énormément de gens qui voulaient jouer à ce jeu là. Ah bah j'ai une cinématique directe, ok bah c'est parti, je me tais. Et donc, les sentinels ont été créés, les sentinels ont été créés, notre travail étant de s'arrêter pour les signes de retour, même l'exil à un autre monde ne pouvait pas s'arrêter le frère de la mort. Et dans le temps, l'adir de l'influencer a perdu le monde encore plus. Dans son âme pour la vengeance, l'adir a orchestré le retour de son armée d'amonique. Le lumière s'appelait par la lumière. Et avec ça, la paix. Un nouveau champion de Grim. C'est le Dark Crusade. Et peut-être que ça va arriver à passer, que seulement ceux qui s'appellent la lumière afin de combler la darkness possèdent le pouvoir de défi un de l'esprit. sur the page lapsm. Le Grand Crusade. Le Grand Crusade. Il est Haressé aussi pouvoirs. Probablement que de l'esprit st GTric et qu'il est entrée. C'est parti ! Ok ! C'est pas mal ça comme intro ! Alors, tu appuies sur une touche, attendez, j'ai installé mon petit fauteuil en mode manette, appuies sur une touche. Ah, si tu ne reconnais pas ma manette, on ne va pas être copains. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu ? Bah écoutez, pas grand chose en fait, parce que j'ai juste suivi vraiment très tardivement les vidéos, parce que je n'avais pas forcément envie de me créer des attentes ou de me créer trop d'images d'a priori sur le jeu. C'est développé par un studio qui s'appelle X-Works, en fait c'est un studio qui a été créé spécialement pour l'occasion par CI Games pour créer, enfin pour produire en fait, Lord of the Fallen 2. Enfin, qui s'appelle du coup uniquement Lord of the Fallen maintenant. Ok. Alors, réglage. On va aller checker. Moi je suis en 4K. Il y a du DLSS, on va le laisser en équilibré. Le AMD FSR, je ne peux pas l'avoir. Alors, il m'a tout mis en ultra, on verra ce que ça donne. Plus cinétique, moi je n'aime pas. Ça je vais l'enlever. Il y a des chances qu'il faille baisser un peu la globale illumination, parce que ça, ça pompe pas mal aussi. On va voir, on va voir ce que ça donne. Gameplay. Ça m'a l'air d'être ok. Par défaut, ça veut dire quoi, langue ? Ah oui, non, mais c'est en français. J'imagine que ça doit être doublé uniquement en anglais. En multijoueur, non. Ça me va très bien. Les touches, bah j'espère que vous allez me les apprendre. Ok. Et bah on est parti ! C'est rigolo, parce que là j'ai passé du coup 10 jours à parler de jeux vidéo, mais j'en ai pas. J'ai quasiment pas joué parce que j'avais pas le temps. Donc c'est marrant de relancer comme ça. Ok. Bon, pour l'instant, niveau thématique, on est dans du très 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 classique. Néanmoins, ça met l'ambiance. L'aureus, forgive me. L'aureus, j'ai donné cette weapon de déliverance à un plus plus servant que j'ai. Ok, donc lui il lâche l'affaire. Et j'imagine qu'on va jouer son remplaçant. Ou sa remplaçante. Alors je peux me tromper, mais je pense que le type de gauche est pas gentil. Ok. Alors. Sélection de classe. Euh... Bah c'est cool ça, j'aime bien regarder les petits menus au début alors. Saint chevalier. Nya, 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 nya. Axé par les prouesses physiques, renforcé par la radiance. Ah, ça, ça crie fort ce foie ça. C'est quoi les stats ? Est-ce que je peux les choisir ? Euh... Zoom... Sélectionner... Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux voir les oeufs ? Ah non, je peux juste... Je peux juste cliquer comme ça. Alors attends, on va recommencer. C'est dommage qu'on voit pas un peu plus clairement son équipement. Est-ce qu'avec la souris je peux ? Ok. Non, non. Ouais d'accord, on a pas d'info. Donc il a l'air d'avoir un épée bouclier et il a une main. Donc je sais pas, est-ce qu'ils peuvent se battre un main nue aussi ? C'est rigolo ça. Bon, une armure, des objets de départ, mais du coup on sait pas ce que c'est. C'est pareil, c'est un peu dommage. Alors, loup guerrier. Ah, sympa. Alors, champion endurci, classe dévastatrice, force brute. Nien, nien, nien. Armure légère. Ok. Artisan. Ouais, avec un fléau, une arbalète. Ok. Ils ont l'air d'avoir fait un sacré boulot sur les armures. J'aime bien ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Fantasin. Oh, ça me parle ça. Ah ouais. Regardez les... Regardez le travail là de... De costume hein. Bon, c'est dommage. J'ai évidemment la dague là qui passe à travers son tabac, mais c'est classe quoi. Vétéran de l'infanterie. Agilité, vitesse, capacité à tenir l'ennemi à distance. Dextérité, voyage léger. A priori ça me parle pas, mais on sait jamais. Rôdeur. Ok. Ce n'est pas Bloodborne. Rien à voir. Classe facile d'accès idéal pour ceux qui cherchent la polyvalence. Et non, une approche plus ciblée. D'accord. Ah, c'est genre un peu tout quoi. Genre j'ai... Ah, j'ai un arc aussi. Ouais, ok. Pourquoi pas. Tracker. Sympa. Classe avancée. Ils auraient dû l'écrire en taille 72. Attention ! Ok, bon. Cette classe est difficile à maîtriser, mais d'une efficacité mortelle. Eh ben, écoutez. Peut-être pas pour une première partie. Je vous écoute. Y'a pas de soucis. Ah oui, ils ont prévu des classes avancées. Donc là, on a un mage, en fait, j'imagine. Ah non, c'est plutôt le... C'est un peu le... Une espèce de Claire, hein. C'est très Dark Souls 3, ça. Alors, pyrocultiste. Oui, je vais parler de Dark Souls, forcément. C'est un Souls-like. Ah, y'a un pyro. Cool. Et condamné, j'imagine que c'est la classe... Bah, level... Ouais, ok. C'est la classe... Débrouillez-vous. Euh... Bah, j'hésite. J'hésite. Y'avait le partisan, là, qui me parlait bien. Le côté Dex, mais est-ce que... C'est parce que le côté fléau, évidemment, moi, ça me parle, hein. Est-ce que ça va être intéressant ? Il a une arbalète. Est-ce que je peux faire ce genre de traduction ? Y'avait le rôdeur, aussi. Loup-guerrier. Saint-chevalier. Sinon, on commence par la classe de base. Et puis, on verra ce que ça donne, hein. Ouais, non. Euh... C'est toujours compliqué de faire des choix comme ça. Donc, y'a lui qui me plaît bien. Et lui, il est avec sa lance, hein. L'agilité... Il a l'air d'avoir deux lances, en fait. J'ai l'impression. Est-ce qu'on peut se battre avec deux lances ? C'est toujours sympa, ça. Allez. Je vais suivre mon premier instinct. On va jouer avec le fléau. Euh... Morphologie B. Ça veut dire quoi, ça ? Ah, c'est pour jouer une femme. D'accord. Ah oui, parce qu'après, on peut s'amuser à changer un peu le... La tête. Et voilà. Ok. Ah oui, on est dans ce délire, quoi. C'est toujours rigolo parce que, en fait, quand ils font des choix aléatoires comme ça pour les couleurs, Euh... Bah, étant donné qu'il y a beaucoup plus de couleurs que du noir et du blanc, et surtout les couleurs habituelles, on va dire, les couleurs un peu plus... Habituelles des cheveux. Forcément, ça donne toujours des trucs un peu... un peu flashy. Est-ce que je peux revenir à... Un truc... Plus basique. Euh... Attends, cheveux. Comment choisir la couleur des cheveux ? Couleur de peau... Couleur de peau... Ah, pilosité, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Euh... Stint. Comment je copie la couleur des cheveux ? Texture du visage... Ça va bien se passer. Alors, je vais trouver comment ça marche, cette histoire. Couleur de peau... Ça, c'est juste la couleur de la peau, du coup. Les cheveux... Ah, voilà. Couleur principale des cheveux. Ouf. Fallait que je clique dessus, en fait. Euh... J'en ai aucune idée de ce que j'ai envie de jouer, en fait, moi. Plutôt un vieux, a priori. Ouais, voilà. Mais on va pas changer une équipe qui gagne. Euh... Voyons voir. Pas mal, ça. Je suis censé jouer une espèce de vieux guerrier un peu vétéran, en plus, hein. C'est un peu ça, la classe. Pas mal, ça. Fais voir la barbe. Un truc plus simple... Ah, c'est rigolo, ça. Qui se trouve la quête. Euh... Alors, en fait, c'est quoi le délire ? C'est que je peux mélanger plusieurs têtes, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant. Ok, et alors, tatouage. Ouais. Ça me plaît bien. Est-ce que je peux choisir l'emplacement ou pas ? Pas l'impression. Donc ça. Euh, celui-là. Voilà. Sur les joues. Ok, ouais. On va pas passer dix ans là-dessus. Tu serais pas un peu plus gros, toi ? Ouais, voilà. Un vieux, quoi. Ouais, c'est très bien, ça. Alors, sélection de classe. On a dit partisan. Parfait. Évaluer. Ça veut dire, genre, c'est bon ? Rien, rien, rien. Renommée. Ah, didacticiel. Bah oui, il me l'est faux. Nom du personnage. C'est un. Jouer. Voilà. Je mettrais un timecode pour les gens qui veulent squeeze la création du perso, l'intro, tout ça. Loh. Loh. The latest receiver of his craze. Great potential dwells within you, doubtless. For you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Ok. Oula. Unreel vient de crasher. Ok. Tout va bien. Bon. Ça va bien se passer. Je vais relancer le jeu du coup. S'il veut. Pour l'instant il a planté. Voilà. Bon. On va pas jouer en ultra. Je vais attendre que le jeu se relance. Au pire je ferai un peu de montage. Je vais baisser les settings graphiques. Ça sert à rien de toute façon. J'espère qu'il m'a sauvegardé mon perso. Je crois que j'ai passé des heures à faire le bonhomme mais juste pour le principe quoi. Ok cool. Alors réglage. Graphisme. On va jouer en élevé. Ok. On va croiser les doigts. Si vous avez des doigts de votre côté n'hésitez pas aussi à les croiser. Ou les orteils. Ah. Ça m'a l'air pas mal. Ou pas. Merde. Alors est-ce qu'on peut sauter dans ce jeu. Je sais pas ce qu'il se passe. Euh ok. Bon. Eh ben. Ça saoule. Oui. On va recréer un bonhomme. Ok. Ça m'a l'air mieux là. Trop bien. Alors. C'est plus profané. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'interface. J'ai pas mal d'infos. Ok. J'ai mes consommables en bas à gauche. J'ai l'impression. Ma sélection d'armes c'est en bas à droite. Puisque je peux avoir une arbalète ou une lampe. J'ai ma vie. Mon endurance. Ensuite je sais pas ce que c'est. Et en haut à droite je sais pas non plus. Bon. On va découvrir petit à petit. La prise en main c'est pas mal pour l'instant. Ah c'est assez étrange. Il a un dash. Son corps en fait va vachement à l'avant. Je regarde. C'est peut-être qu'il y a ses stats. Il doit y avoir un truc. Encombrement voilà. A mon avis encombrement moyen. Je suis limite. On va voir à quoi ça ressemble en léger. Effectivement j'ai mon perso qui est relativement. Et sur RB attaque rapide. Maintenez attaque lourde. Alors. Oh le perso il va beaucoup à l'avant. J'aime pas ça. Oh j'aime pas ça. Oh ça c'est sympa par contre. En fait pourquoi je dis que j'aime pas trop. Parce que. Je vais essayer de vous expliquer vraiment un max de trucs. Pendant que je le fais ça vous donnera peut-être un. On va dire une espèce d'aperçu de comment je. Je vois le jeu vidéo. En fait si mon perso avance. Quand je fais juste une attaque comme ça. Je risque de pas contrôler où il va. C'est sympa. Tout ça par contre c'est sympa. Ah les animations sont cool. Alors. On va taper le premier méchant. En rail. Ok. Donc j'ai mon compteur d'XP en haut à droite manifestement. C'est plutôt joli. Ils sont vraiment pris la tête là. La quantité de détails qu'il y a dans une zone comme ça. C'est sympa. Ah ouais. Ah ouais c'est beau. Je me demande si je peux. Allez vas-y. Est-ce qu'on fait pas un peu le fifou. Ouais du coup ça rajoute un petit truc en plus. J'ai ramassé un crâne de vigueur. Est-ce que ça serait pas un petit porte-monnaie d'expérience. Verrouillage. Appuyer sur verrouiller. Changer de cible. Ok. Ok. C'est bien dynamique. En avançant appuyer sur LS pour courir. Ah je peux sprinter comme ça. Ok. C'est propre hein. Visuellement on sent qu'ils ont quand même des sacrées ambitions. Donc j'ai évidemment une attaque spéciale en courant. Est-ce que j'ai une attaque après. Ouais ok. Ça ça va être pas mal ça. Le gros pas en arrière. Gros pas en avant. C'est intéressant. Et non je peux courir. Bim. Ok. Euh je peux sauter pardon. Ah attends. Si y'a un cadeau moi je vais le chercher hein. Abjuré. Par contre l'interface c'est pas ça. Consommable. Mains de lancer. Ah c'est pour lancer des objets. D'accord. Ils ont créé un objet pour ça. Roser de porte-lampes. Permet de modifier la couleur de votre armure. Ah c'est sympa. D'accord. Ah c'est marrant de filer ça quand tu arrives pas à sauter. Ça se trouve y'a des gens ils vont passer à côté. C'est rigolo. Ah 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 ah. C'est bien. T'sais y'a des constantes dans l'univers, la gravité, la vitesse de la lumière, moi qui me casse la gueule dans les jeux vidéo. Quand vous verrez une cible avec machin, utilisez B pour esquiver rapidement, puis deux fois pour échapper au danger avec une roulade. Ah, alors attend, y'a un. Ah oui d'accord, donc pas chasser ou roulade. Classico. Y'a un petit tournoi entre le premier et le deuxième coup là, il va falloir faire attention. Inventaire, ouvrez votre inventaire, sélectionnez la case que vous pouvez modifier, patati. Ok, cool. J'ai un caillou de lancé. Ah, alors comment je le mets le caillou de lancé ? Comme ça j'imagine ? Non. Est-ce que c'est pas avec ma main ? Utiliser. Je sais pas comment ça marche. Bon, ils vont peut-être me l'expliquer. Ok. Ah, combat à distance, 1 sur 2. Appuyez sur machin pour passer en mode tir, puis sur LT. Utilisez l'arme de tir, toutes les attaques à distance consomment des munitions ou du mana. D'accord. Ah, c'est mes munitions qui sont indiquées, très bien. Pour les arcabalettes obligées de lancer, maintenez LT pour rester en mode tir, patati. Ensuite appuyez sur RB pour tirer. Ok. Pour les catalyseurs, donc ça veut dire pour la magie, maintenez LT afin de rester en mode tir. Le mani d'accès rapide, je sais pas quoi. Ok. Donc je le cible. J'appuie sur ça. Je mets là-dessus. Donc, RT c'est moi qui vise j'imagine. Ah non, RT je charge. Ah non, ça doit être genre un carreau plus lourd. Et A c'est quoi ? Ah y'a rien. Ah, ça doit être pour changer le type de carreau. On doit pouvoir avoir... En fait, on doit pouvoir avoir plusieurs types de carreaux. Et donc je peux avoir genre des carreaux de feu ou des conneries comme ça et je peux les changer avec A, X et Y. C'est pas mal ça. Je trouve ça assez sympa de pouvoir facilement passer du mode corps à corps au mode à distance comme ça. C'est euh... C'est... Pour le coup c'est une très bonne idée parce que ça fait partie des trucs qui sont peut-être un peu... Un peu lourdingues entre guillemets. Non, les souls, c'est une bonne chose. Une croix en bois. Je sais pas ce que c'est mais ok. Y'a ma lampe qui brille hein. Les papillons... Ah, qu'est-ce que tu me dis toi ? Les papillons de nuit indiquent les lieux notables de l'umbral. Sélectionnez votre lampe, machin. Appuyez sur LT pour sonder l'umbral. Ah voilà, c'est ce fameux truc où y'a deux mondes en fait en même temps. Ok. Faut que j'aille chercher, j'imagine, la source de la racine. Donc genre, je peux pas passer. Et là je peux passer... Ah c'est cool ! Appuyez sur L, B, plus RT simultanément pour effectuer une attaque à plusieurs coups. Alors... D'accord, c'est rigolo. Ah ouais, donc on peut éclairer n'importe quoi à tout moment. Alors, combinaison d'attaques. Toutes les attaques, tire compris, peuvent être enchaînées pour créer des combos. Ah ! En outre, vous pouvez changer de posture de corps à corps en plein combo avec Y et élargir votre panel d'attaques. Testez différentes armes de corps à corps. Ok ! Ah oui, c'est pour passer à deux mains. Ah, je peux passer à deux mains d'un coup. Donc je peux faire tac. Et avec Y, je repasse en... Alors je suis à une main. Genre attaque, je repasse à une main. Ah oui, d'accord. Donc ça demande un tout petit peu de dextérité parce qu'il faut passer... Ouais, ouais, d'accord. Ok. Très, très souple, ça, comme approche encore une fois. Je suis toujours à la recherche de ma racine, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse, là ? Le sanguinaire X est votre principal outil curatif qui se recharge automatiquement quand vous ressuscitez. Ok. Il fait partie de Z1X. Faites défiler les objets en accès rapide avec... Vous pouvez affecter n'importe quel consommable. Ok. On est d'accord qu'il y a un truc dégueulasse, là. Ah, c'est genre il y a un cadavre ? Tu peux lui parler ? Ah, j'avais pas vu, j'ai des attaques spéciales avec ça. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, je crois que je me suis téléporté dans ce monde-là. Attends, je peux revenir ou pas ? Non. J'ai fait une connerie. Ah, on peut revenir avec ces cadavres-là. Très bien. Bon, par contre, j'ai ma moitié de ma vie qui s'est barrée. Eh ben... Est-ce que je la récupère en faisant ça ou est-ce qu'elle est bloquée ? On va tester. Non, c'est bon. Elle est juste perdue. Ok. Bon, bah c'est... Faire attention à ne pas appuyer sur plein de touches. Sélectionnez votre lampe, patati... Appenez machin pour passer dans l'umbral. Attention, vous pouvez écouter l'umbral qui a des endroits précis. Oui, bah je viens de m'en rendre compte. C'est marrant, ça. Ah oui, il y a une main. Ah ! Ok. Oui, oui. Donc là, ils veulent que je passe dans l'umbral. Bon, bah... Allez, let's go ! Donc je vais devoir passer d'un monde à l'autre. C'est quoi ça ? Sélectionnez votre lampe, levez-la, appuyez sur RT pour extraire l'arme. Ah ouais ? Ça sert à quoi ? Ça m'a débloqué en passage, manifestement. Extraction d'âme sur l'ennemi. Quand l'âme d'un ennemi est exposée, attaquez-la pour lui appliquer un effet d'érosion. Attaquez un ennemi sous le coût d'une érosion pour l'afficher de courts dégâts. De lourds dégâts, pardon. D'accord. Ah genre je lui bouffe sa vie max quoi, un truc comme ça. Ouais d'accord. Pourquoi pas. Là je suis bloqué par contre. Il y a une limite où je peux passer ma vie dans cette zone ou pas ? Ça consomme une charge ? Ah ! Une charge de quoi ? Comment je savais que j'avais des charges ? Ok. Donc les trucs liés à l'environnement, ça ne consomme pas de charge mais je sais pas de quoi ça parle encore. Ah, c'est les trucs là-haut, d'accord. Sélectionnez votre lampe, patati, drainez les ennemis et les cloques avec RB pour regagner des charges. Ok. Il faut que je les vise j'imagine, voilà. Ok j'ai regagné une charge donc là je peux à nouveau faire le truc sur les ennemis là. On va tester. Érosion. Votre santé est érodée dans le passé. Vous pouvez regagner votre santé en infligeant des dégâts aux ennemis. En revanche vous perdez instantanément si vous vous faites toucher. Ah ! Ah oui donc c'est un peu genre euh... C'est un peu genre dangereux quoi. Oui en fait c'est que je lui fais des... Je fais une espèce de pré-shot des dégâts. Genre je lui détruis une partie de sa vie directement. À l'ennemi. Et quand je le frappe son vrai corps, je le récupère d'un coup quoi. Euh... Est-ce qu'il y a une autre cloque quelque part ? Il va falloir que je les surveille du coup pour les récupérer main en main. Ah oui mais il y a des méchants là. Euh... Tac. Le sound design là sur l'attaque chargée il est top hein. Ouais. Très très bien. Ah faut le cibler d'abord. Une quintessence sainte. Ok. Voilà. Je vais récupérer ma charge. C'est ce que je vous disais hein. Les ambitions là du point de vue graphique quand tu vois la quantité de détails ils ont dû passer du temps sur leur décor hein. Quand vous tombez appuyez sur machin pour faire des attaques. Oui ok. Ça me va. Et il y a un bébé qui pleure. Trop loin. Un ennemi dont l'âme a été extraite peut être poussé. D'accord. On va essayer. Ah c'est moi qui choisis la direction dans laquelle je l'emmène. D'accord. Ah quand ils ont plus beaucoup de vie il y a une sorte de finish hein. C'est quoi cet œil là qui me regarde. J'ai juste de le voir là d'un coup. Est-ce que c'est parce que ça fait trop longtemps que je suis dans le... Ouais d'accord ok. Moi je viens de m'en comprendre. Plus vous y attardez plus les créatures qui vous traquent sont dangereuses. Ah merde. Ok. Bah je peux m'en aller s'il vous plaît. Ouais. Ah oui je vois la charge là. On voit en fait l'espèce de compte à rebours. Ouais bon bah faut pas s'éterniser quoi. Ce que je trouve très cool avec cette histoire là de umbral c'est que ça veut dire que instantanément... Bah en chaque niveau... Enfin en gros il y a deux fois plus de niveaux que ce qu'on va voir quoi. Tout a été fait en double. Donc ça c'était la racine. Oui voilà. De la... Ok. Bon du coup c'est long comme tutoriel mais euh... C'est efficace. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas. Utiliser les effigies... Ah oui d'accord. Ah une fois que je les ai utilisés je peux pas les réutiliser. Peut-être qu'il faut passer par le... il faut peut-être se reposer alors j'allais dire un feu de camp mais... Par l'équivalent quoi. D'ailleurs est-ce qu'il y a des feux de camp ? Comment ça fonctionne la sauvegarde ici ? Appuyer sur machin pour faire un coup de pied. D'accord. Ça me va. Bon bah j'aime bien mon fléau hein. Je sais pas ce que ça va donner en situation réelle mais... Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Euh... Après activation ils servent de point de résurrection. D'accord. Se reposer, améliorer le personnage. Yes. Let's go. Alors, comment ça fonctionne ? On va regarder... Connexion. Non. Euh... Il faut que je regarde mon arme. Donc elle est force-agilité. D'ailleurs les stats... Est-ce que j'aurai une explication de mes stats quelque part ? Force, agilité, endurance... Non ça j'ai pas d'impression que j'ai de... Les teintures. Ah j'ai changé la couleur là ? Ah ! Ah c'est une couleur donc c'est des teintures qu'on va trouver. Ok. Ok ok. Je vois. L'arbalète c'est plutôt la force. D plus. Ok. Euh... Donc je peux monter un point. Ouais voilà c'est tout. Donc la force. Ça augmente quoi ? Ça augmente ma puissance d'attaque. Ça augmente toutes mes stats défensives. Ça augmente certaines résistances. Mais ça n'augmente pas la santé. L'agilité. Augmente les mêmes résistances. Là saignement brûlure, angelure poison. Donc c'est les mêmes résistances. Mais ça les augmente un peu moins. L'endurance. Ça augmente la quantité d'endurance et le poids. Ok. La vitalité j'imagine que c'est la vie. Ah le poids aussi un petit peu. C'est bien que ça soit les deux. La radiance. Donc ça ça doit être la magie j'imagine. Ouais puis ça augmente ma mana. Et le brasier. Puissance d'attaque, feu, sacré, érosion. Donc il doit y avoir en fait trois grands... Trois grands types de dégâts magiques quoi. Les feux, le sacré et l'érosion. Euh... Bah je vais gagner un point de force. On va faire deux... Non. Quoique. Peut-être un point de... Un point d'endurance. Ouais allez on va prendre un point d'endurance. C'est toujours un bon truc. Parce que je sais pas quelle arme je vais utiliser plus tard. Donc c'est un peu un bait. Je vais me reposer. Et nous y voilà. Est-ce qu'il y a un truc particulier à voir quand on est euh... Non. Et je peux revenir du coup visiter euh... Le journal de Tacitus. Ah j'ai troubé une carte. Trop bien. Mornstead. Ah on voit les grands points là. Les traits rouges. C'est ça où je suis. Pour l'instant j'ai que ça. Euh... Tac. Je peux pas choisir. Je peux... Ouais je peux pas choisir de l'utiliser. C'est bizarre. Voilà. Donc j'imagine que la tour que je vois... Euh... Et ici là je vois une tour. Et ça là rouge futé. Je suis où moi ? Ouais je vois une tour et en contrebas donc ça ça doit être l'arbre. Là-haut ça doit être... Euh... Probablement ce truc là. Ok. Le... Le début est très cool hein. Le... En tout cas la promesse initiale là du côté un peu aventure c'est assez intéressant ce qu'ils essayent de faire. Blocage. Maintenez. Ok. Frappez vos ennemis pour regagner votre santé au dé par dé. Ok ok. Pas de problème. La parade. Pareil les attaques en appuyant sur LB juste avant l'impact. Très bien. Toutes les attaques réduisent de façon patati patata. Quand la posture d'un ennemi était au point de se briser. Étérodécis-le avec une attaque lourde. Chargée. Une parade. Ou un coup de pied. Asséner un coup de butoir à l'ennemi. Ouais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure ça. Alors... Ah c'est un boss. Donc ça c'était un contre. Oh merde c'est une chop ça. Finalement. Mis quitté, c'est une force perdique, nous vous y en 갑자기 de jouer. Oh merde. On y est là, c'est parti. Tu l'as vu. Non l'am corté de votre décès. En pale... Mon Je sais qu'on aboo christ. Allez bim Ok Mais bah c'est pas mal tout ça Ça j'imagine que c'est l'espèce de créature volante qu'on voit depuis le début Oui Ah Ouais What ? Ok Ça sent le Tu n'as pas le choix Ah Quand je meurs je suis dans l'umbral du coup D'accord Alors j'entends mais Là je suis mort pour de vrai j'imagine Bon de toute façon j'ai pas l'impression que j'avais beaucoup de choix à part mourir Ok donc j'ai ressuscité j'ai pas perdu ma lampe Attendez parce que j'ai un reflet je vais juste baisser mon volet je reviens Donc je disais je suis mort j'ai récupéré ma lampe Donc courir c'est ça Regarde vigueur après la mort Si vous périssez dans l'umbral vous lâchez toute votre vigueur Ok donc en gros j'ai toujours une deuxième chance quoi Certains ennemis peuvent la ramasser avant vous Ouais bon ça c'est classico Toutefois si vous mourrez à nouveau dans l'umbral Et oui bon ok Classic shit Je connais le kung fu Ok Du coup là le fait qu'on puisse passer comme ça à l'arc Enfin à l'arme de distance aussi simplement Ça me donne vraiment envie de tester la classe qui joue avec un arc Je suis pour l'instant voilà pour l'instant je suis vraiment sous le charme Il y a le jeu il a une proposition assez intéressante en fait Parce qu'on est clairement dans une base Vous voyez on va avoir des bases de gameplay qui sont très souls Mais il a l'air d'avoir un côté aventure exploration Qui est un peu différent Le jeu a l'air de vouloir aller dans une direction légèrement différente Avec le peu qu'on a vu jusqu'à présent Une peau écorchée Euh attends je vais What ? Ah ouais il y a une porte carrément Ouais et puis alors rien que l'idée de se dire Il va falloir explorer chaque zone deux fois Entre guillemets Une fois en normal Une fois en version umbra Pour savoir ce qu'il se passe Et puis ça permet de voir le taf qu'ils ont fait au niveau des décors Putain c'est Ouais Disons que pour une intro de jeu Ça envoie du pâté J'aurais pas cru dire ça dans un jeu qui s'appelle Lord of the Fallen Mais c'est bien Parasite de l'umbral Ça c'est quoi ça ? Peuvent former une relation symbiotique et les autres créatures Je sais pas quoi Sélectionnez votre lampe Équipez-la pour localiser le parasite Drainer le parasite Ah on voit un petit fil devant lui là Bim Et du coup il perd toute sa vie Plus la vie qu'il avait érodée Ouais ça cette mécanique elle va être assez cool Alors je pense que ça quand on va réussir à la caler sur un boss Ça va être sympa De pouvoir lui enlever Faire des gros bursts de dégâts d'un coup C'est quoi ses yeux là ? Carte de la rouge futée désertée Donc c'est la carte de la zone où je suis Ok donc on voit Il y a un dessin du boss C'est assez marrant Donc il y a l'arbre Je crois que je commence là Faut que j'aille chercher un moulin Puis une sorte de cathédrale Et il y a une porte Qui est indiquée avec une croix Ok cool Ouais je vous dis Vous voyez il y a le côté un peu exploration Où il nous donne une carte On sait pas trop où elle est Verrouillez un ennemi en appuyant sur RS Sélectionnez votre lampe De quoi tu me parles ? Ah Ah ouais d'accord Mais je peux pas le Je peux pas le verrouiller d'ici Est-ce qu'il faut que je descende ? Est-ce qu'il faut que je tombe ? J'arrive pas à savoir J'ai peur de mourir si je tombe Parce qu'en fait je pense qu'il faut que j'extraie l'âme Là ça va peut-être créer un pont Ou une connerie comme ça Attends je vais me laisser tomber On va voir ce que ça donne Ok Je suis très simple Ah oui donc maintenant que je suis dans l'umbral C'est bon C'est dommage ça Oui d'accord je vais créer un pont En faisant comme ça Il y a des visages partout Il y a un vrai humain toi ? Je peux te parler alors que je suis dans l'umbral Ah c'est Attends je vais revenir Est-ce que quand je me repose Il me remet dans le monde normal Enfin le monde des vivants Oui ok Ok Bonjour Bah non J'ai bien compris que c'était super important Et vous trouvez que c'est le autre way around I don't know who you are But since it seems Adir as you marked Making you a bigger threat to the rogars serve us both I've defied the wills of gods and kings If you know any kind of freedom I've defied if you know anything Ok Ah j'ai vu mode photo Ok Trop bien Un point de plus Voilà Allez let's go Bon ça a été une longue introduction Je vais faire une grosse VOD Parce que j'ai envie de continuer du coup Des fragments d'événements souvent traumatisants Qui ont lieu dans l'axiome Donc l'axiome c'est le monde classique Peuvent apparaître dans l'umbral sous forme de stigmate Ok Sélectionner D'accord ça ça s'appelle du lore Donc Ouvrez une faille vers l'umbral Donc let's go Je cible Ça fait très vanishing au final de Carter ça Alors que je retrouve ma position En fait j'aime beaucoup cette idée que le fléau il donne deux coups Ça me permet de me débrouiller pas mal face à des ennemis J'ai l'impression que les objets en fait on peut les récupérer Dans les deux mondes à la fois Là c'est où j'étais tout à l'heure ok Ah oui j'avais pas pensé mais du coup Les lumières rouges restent aussi Faudra que je teste de Ah il font apparaître des mobs au fur et à mesure d'accord Qui me rapporte quand même quelques trucs Donc plus je reste en fait plus j'ai d'ennemis Est-ce que ça veut dire que je peux rester pour farmer entre guillemets Alors il faut faire gaffe Il y a des tout petits soucis de tracking Quand on cible un personnage Il va falloir faire gaffe à ça Mais rien de catastrophique je trouve Il y a un certain dynamisme dans le déplacement du perso Et vraiment ils ont extrêmement bien travaillé leur sensation Ouais bon faut que j'apprenne à gérer la portée de mon arme Mais on est pas mal pour l'instant J'utilise pas du tout mon bouclier mais En fait il y a un côté un peu instinctif Tiens je fais un tout petit pas de côté Et ça marche bien Moi je suis vraiment un défenseur aujourd'hui Voilà je fais une micro parenthèse Je suis un défenseur du pas chasser puis de la roue Le double B là c'est mon C'est vraiment mon approche la plus intéressante je trouve aujourd'hui J'aime bien les jeux qui font ça C'est pas pourquoi je m'en doutais de ça Qu'est-ce tu fais toi ? Ouais ok Et on peut donner un coup de pied entre eux dans le combo et tout Ouais ouais c'est ouais je pense qu'il y a des très très bonnes choses à faire avec ce système de combat Alors je vous ai vu hein les gars Bougez pas Ouais parce que eux aussi ils ont une bonne portée Petit soucis de caméra bon il va falloir que j'apprenne à la gérer Elle a tendance à tourner et à suivre peut-être un peu trop le bonhomme Qu'on cible Une sainte condamnation pour l'instant je trouve des trucs j'ai aucune foutre idée de ce que c'est Ouais ils sont deux hein Qu'est-ce qu'il me semblait Allez ok il est un parasite Ça y est je viens de me rappeler le concept Donc j'ai déjà plus de quoi me soigner Ah je récupère mes carreaux à chaque repos Ce qui est plutôt une bonne chose J'ai dû l'éternuer alors on va reprendre La lampe Voilà il faut le drainer en fait Oh oui Ils ont mis des objets en l'air ça c'est une très très bonne idée De force à regarder en l'air et à chercher des objets Puis ça justifie d'avoir un arc sur soi Je voulais essayer de parer mais je ne suis pas encore Attends Arrêtez de faire le foufou Vous voyez là mon perso en fait il tourne pas avec le Il continue en fait d'aller en ligne droite alors que le bonhomme est ciblé comme ça Et c'est pour ça que j'aime pas les animations qui nous font avancer trop Parce qu'en fait on perd le lock du bonhomme et on se fait bloquer dans notre combo Alors c'est pas gravissime si vous voulez Mais une fois que tu le sais Il faut y faire très gaffe Sur les gros ennemis ça va pas poser de problème Sur les trash c'est un coup à mourir Assez facilement Est-ce que j'ai des trucs que ça me rend de la mana Ça me rend de l'endurance Des munitions Des dégâts de radiance Donc ça c'est temporaire Défense contre le feu Un papillon A utiliser pour rejoindre le dernier vestige Ok Donne 200 points de vigueur C'est ça Donc ça c'était bien des portes monnaies portables Défense contre l'érosion Ok Ah c'est des armes que j'ai récupérées What ? Vas-y j'ai envie de tester On va aller tester ça Donc Let us check on Donc j'ai quoi ? J'ai une croix C'est une hache J'ai une épée courte Wow d'accord Ah oui j'aurais jamais deviné que c'était une épée avec l'icône Ouais 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 ok Donc j'ai une épée On est d'accord Ah oui c'est le manche Et une dague Ok Ok Et donc restons la hache Ça me parle bien aussi On va pas se mentir je vais passer sur une arme à deux mains de toute façon au bout d'un moment Mais pour l'instant le fléau il fait vraiment bien le job Ah il y a un truc là Je sais ce que c'est mais il y a quelque chose Est-ce qu'il y a des dégâts de chute ? Ça va Pas pour ça Ouf Ah Toi t'as l'air énervé Je pense que les trucs rouges ça doit être des boss en fait Je t'ai vu Les petites baisses de framerates Faudra peut-être que je check les Les options graphiques C'est pas une porte que je peux ouvrir ça ? Ah c'est dommage Ça y ressemblait beaucoup en fait Il y a beaucoup d'ennemis Entre deux vestiges Je vais peut-être aller récupérer Donc ok Ah ça c'est au cas où je meurs D'accord Est-ce que je dirais pas mourir sur ce personnage là Est-ce qu'il est caché là on le voit pas Ouais je vais aller me reposer C'est pas grave C'est pas grave Ah oui bah oui je suis con Tout le monde est revenu Je le sais pourtant Il y a une espèce de backstab ou Non ok Donc la vie qu'on perd en bloquant On peut se récupérer Ce qui est plutôt une bonne chose Donc il y a encore Ah oui En fait à chaque fois qu'elle brille ma lampe C'est qu'il y a un truc C'est pas nécessairement ça d'ailleurs Mais il y a un truc quoi C'est pas grave C'est parti ! C'est parti ! J'ai l'impression que... Oh putain, on se prend des sacrées calottes quand même. J'ai l'impression que l'ennemi qui avait le parasite a disparu. Les âmes avec une énorme amplitude vont être, à mon avis, indispensables dans ce jeu. J'ai l'impression qu'on va souvent se retrouver face à plusieurs ennemis d'un coup. Ah non, il est là. Ouais, 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 j'aime bien ce que je vois dans ce jeu. Ok, toi t'es le mec énervé un peu du début là. Ça me va. Ah oui, forcément. Je viens de comprendre. Merde. J'ai réussi à le contrer mais pas à refaire le... Super le ciblage. Aïe, aïe, aïe. J'avais réussi à le contrer. Il va falloir que j'apprenne à mieux gérer ce truc là. Par contre, le coup du ciblage qui, d'un coup, parce que j'essaye de tourner un peu la caméra, passe sur un putain de corps en l'air, ça c'est pas sympa. Ouais, cette attaque là, elle est un peu... Faut pouvoir la sortir quoi. Le jeu est assez souple sur l'invulnérabilité qu'on va avoir avec ses... Ok. J'aime bien cette attaque qui les envoie en l'air là. Bon, par contre, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ah, j'ai été plus rapide que moi. Je vais mourir. What ? Le coup de pied est pas mal aussi, hein, pour se dégager d'une situation à la noire. Merde. Ouais, vous voyez, on tourne beaucoup autour du perso. Bon, ça va demander un petit temps d'adaptation. Toute cette histoire là. Il est où l'autre ? Ah, je viens de comprendre. L'espèce de petite jauge autour de lui là. Ouais, c'est sa... C'est sa stance en fait. Enfin, c'est sa... Comment on dit ? Euh... Sa posture. C'est comme ça qu'on la pète. Bon, ce qui est bien, c'est que je récupère ma vie en faisant ça. Donc, ça me permet d'économiser, entre guillemets, une potion. Ouais, j'avais bien vu un objet. Un bâton pointu. C'est une arme ? C'est une arme. Et j'ai... Pas les stats pour la porter, c'est ça ? Ah, il y a des histoires de stats. Critère brasier 12. Ah ouais. Ok, bah pourquoi pas. C'est une lance. Ouais. Peut-être importe. Alors. Let's go. Euh... Est-ce que je le retente, l'autre ? J'hésite. J'ai envie de récupérer, mais... Allez, dégage. Prends-moi mes trucs. Oh. Et oui, et là, du coup, je peux pas y aller. D'accord. Du coup, j'ai envie de me balader, moi. Ah bah, je peux plus utiliser la... La statue de tout à l'heure, il y en avait une autre, là, ouais. Genre, cette zone, je ne peux pas y aller. Ok. C'est assez intéressant de se dire qu'il y a des zones, ouais, qui seront accessibles que si je vais d'abord dans l'umbral. Et du coup, que je prends des risques, quand même. Ici, on est d'accord. Ouais, c'est ça, je passe par-dessus le... Il y en a combien ? Il y en a un pour l'instant. Il y en a d'autres. Ouais. Mince. Choper un crâne. Un autre. Oh, une hache. Je sais pas ce que c'est, mais... Je suis content. Et donc, je peux repasser par ici. Et aller revenir dans le... Dans l'axiome. Eh bien, ça en fait, des découvertes. Donc ça, il me faut 13 embrasier. Ah, mince. C'est aussi une hache à une main. Ouais, du coup, c'est le même moveset pour les haches, ça me va. Est-ce que je vais réussir à survivre ? C'est le problème un peu, là. C'est la bonne histoire. Oh, non. J'ai été bloqué par le mur. Un peu deg. Bon. Ok, il y a la porte, là, qu'on avait vue sur la carte. Alors, c'est quoi, ça ? Visitez spectaculairement la posture d'un ennemi en approchant par revers pour laisser une attaque lourde à pleine charge. Ah, d'accord. Ok, cool. Ok. Yes, un vestige. Cool. Marco la hache. Wilco la hache. C'est parti ! Oh ouais d'accord ! En fait tu peux leur péter la posture direct si tu fais une parade, cool ! C'est marrant parce que c'est pas super spectaculaire comme mouvement de parade mais par contre c'est efficace. Oh ! Un anneau ! Donc je peux avoir des anneaux. Qu'est-ce que tu me donnes toi ? Augmente l'endurance, parfait ! L'anneau de chlorophylle. Ha 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 ! D'accord ! Ils sont malins ! Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ça la porte ? Ouais c'est ça, c'est cette espèce de porte là. Euh... Bah tu sais quoi regarde, je vais aller me téléporter dans l'ombral. Créement un pont. Et ça me fait genre un... c'est quoi ? C'est un raccourci ? Ah c'est une autre zone ! Ah ouais y'a autre chose là. Ah ouais non, c'est un chemin auquel on ne peut accéder que d'un côté. Donc il va y avoir je pense souvent ce genre de truc, ça fait déjà deux ou trois là que je croise... Oups ! Ah non c'est pas sympa ça les gars, j'étais en train de faire l'animation de l'échelle. De l'échelle. Un œil, d'accord. Ha 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 ! Ok. Les résidus de l'ombral, donc ça je sais pas encore à quoi ça sert mais... Mais y'aura quelque chose. Ecoutez je confirme ce que je disais tout à l'heure hein, je suis bien emballé moi parce qu'on voit pour l'instant y'a un côté très euh... En fait y'a ce délire d'aventure que moi j'aime beaucoup là, qui me parle bien. On a vraiment l'impression d'arriver dans un nouveau monde euh... Essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre les règles... Mince. Et surtout y'a cette idée que... Y'a plus de trucs. Parce qu'on a l'impression euh... Au début du jeu, enfin je sais pas comment vous expliquer, en gros on sent qu'il y'a du mystère, on sent qu'il y'a des trucs un peu étranges qui se passent. Là on les voit ces espèces de machins sans visage là, en fait on les voit apparaître. Ouais. Donc on peut clairement farmer. Maintenant... Je pense qu'il faut faire gaffe et c'est un coup à ce que euh... Si j'abuse entre guillemets et que je reste trop longtemps, ils vont vraiment me mettre des ennemis costauds à mon avis. On va se reposer. Je vais consommer mes petits... Attendez. Y'avait un type tout à l'heure qui m'attaquait avec CH, non il est plus long. Euh... Je vais consommer mes crânes. Utiliser plusieurs. Voilà. Et je vais gagner un petit niveau. Ouais, brasier, faut que je monte à 12. Laisse tomber, je peux pas. Donc... Je vais mettre un point de vita. Et on va mettre un point de force. On va augmenter doucement les dégâts. On va faire comme ça. On va partir sur force, agilité, un truc classique. Ça me permettra de tester pas mal d'armes... Entre guillemets... C'est simple, c'est quoi ? Ça fait une heure et demie. Bah écoutez, on va continuer. Si le jeu maintient ce niveau de qualité et de... On va dire de... De sentiment de vraiment découvrir des trucs qui tombent pas dans des travers classiques. De ce genre de jeu où il va y avoir juste des... Des montagnes d'ennemis ou de boss super durs, etc. Ça peut être vraiment très très cool. Ah, je vais devoir me balader dans l'umbral, en fait, si je veux avancer, là, je crois. Ok. Pas de choix. Faut y aller. Qu'est-ce que c'est que ces cocons ? Est-ce que ça fait apparaître des... Oui, ça fait apparaître des ennemis. Faut qu'il fasse gaffe, en fait. Ouais, ouais, ça fait apparaître des ennemis. Ok. Waouh, 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 waouh. Non, je vais te bloquer. Non, c'est bon. Moi, la grappe d'XP. Oh, j'avais pas vu l'échelle. Ok. Et là, bim. Là, je lui mets un coup de pied. Et là, je peux lui faire une... Ouais, ok. Donc, une fois qu'on a réduit sa petite jauge... Alors, elle est pas très visible, c'est un peu dommage entre guillemets. J'ai l'impression que c'est ça. Il faut réussir à lui glisser un coup de pied ou une attaque chargée. Pour pouvoir activer le truc. Waouh, j'avais pas vu. Ah oui, j'avais pas du tout vu ça tout à l'heure. Ok. Et donc ça, c'est la basilique qu'on voyait sur la carte. Ok. Ouais, bon, évidemment. Ouais. Ouais, ça y est, je commence à comprendre un peu le système du gameplay, là. C'est très bien. Il y a vraiment des très très bonnes idées. Je suis juste déçu sur le côté gestion de la caméra. Mais à part ça, franchement, c'est... Enfin, je vous laisse admirer, quoi. Il y a vraiment... Moi, il y avait ce truc qui me manquait dans d'autres jeux du style. Où j'ai vraiment l'impression... De faire une grande aventure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai vraiment l'impression de participer à un truc. Je sais pas ce qu'il se passe, là, vous voyez, dans le jeu. Mais... Ça me parle. J'ai envie d'en découvrir plus. J'ai mon armure de pèlerin, là, depuis tout à l'heure. J'ai bien vu l'échelle. Oh, bah j'ai dû... Re-checkons la carte. Donc le moulin, c'est là où j'étais tout à l'heure. J'ai pas dû faire gaffe, mais il devait y avoir un moulin, en fait. Je vais regarder. J'ai pas dû y faire attention. Oui, c'est ça, c'est le moulin, là où je suis. OK. Je viens de le voir. Donc là, il doit y avoir un méga raccourci vers une autre zone. Non, je peux pas viser librement parce que j'aurais pu essayer de tirer dedans. On dirait qu'elle est gelée, la cloche. Ça donne envie de se balader. Vous voyez, c'est tout bête. Mais j'ai envie d'aller voir là-haut. J'ai envie d'aller sur cette espèce de... J'espère qu'on ira à un moment donné, là, sur le lac duc. Ça me donne envie de voir ce qui se passe. Je suis bien emballé. Alors, je suis un peu embêté parce que j'ai bien lu à droite à gauche qu'il y avait des gros soucis apparemment techniques sur PC et sur console. Moi, j'ai un gros, gros PC, donc je suis pas du tout représentatif de ça. Je ferai peut-être un petit TLDR à la fin, un petit résumé pour que les gens puissent zapper. En gros, je ferai peut-être un petit résumé de mes deux premières heures, même si c'est tôt. Ah, c'est le mec de tout à l'heure, ça. Alors, attends. Pourquoi y'aurait ça s'il y a... C'est étrange. Pourquoi il mettrait un truc comme ça si on peut rien faire ? Il va pas m'attaquer, j'ai l'impression, mais c'est quand même une arène de boss ici, donc c'est un peu... Oh putain ! Ok. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Une graine vestigiale. Votre lampe vibre et émet une couleur spéciale à proximité d'un parterre de fleurs de l'umbral. Sur un parterre de fleurs, appuyez machin, puis sur Y, faites pousser un germe. Il vous sert de point de résurrection. Ah, je vais pouvoir me créer un... Je vais pouvoir me créer des petits vestiges, rien que pour moi. Et donc ça veut dire qu'il y'a un boss, mais juste après. Ok. Merci mec. Ouais, je me doute qu'on va se recroiser à un moment donné. Ouvrir la porte. Attends deux secondes, je vais d'abord aller voir là-haut. On retrouve la main géante là. C'est rigolo parce que ça, c'était dans les tout premiers artworks du premier Lord of the Fallen, le vieux, qui avait été développé par Deck 13. Il me monte pas assez loin. Il y avait cette idée là d'une main géante qui sortait du sol. Donc là, il y a une grille, j'imagine qu'on va pouvoir l'activer. Ça, c'est un bug. Voilà. Je vais t'arrêter par là. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte sans la clé du repos. Ok. Donc ouais, on voit l'arbre en contrebas là. Je sais pas ce qu'il s'est passé ici, mais ça s'annonce pas cool. De toute façon, j'ai dit qu'il y avait un boss, donc on va pas tarder à y être. Alors, attendez, je vais les laisser s'entretuer. Je viendrai récupérer les... Ce qui reste à la fin. Ensuite, c'est sûr que j' attitudes plus et plus allez. C'est pas vrai. bookiais Bon 我 est Tu. On met du temps à mourir toi Est-ce que le chien est mort ? Oui, très bien Poche de munitions, d'accord Est-ce que je... Est-ce que ça me permet genre de récupérer mes carreaux autrement qu'en ressuscitant peut-être ? Je ne s'ouvre pas de ce côté, ok Je connais Une machette rouillée C'est exactement ce que je voulais faire Je ne peux toujours pas l'utiliser Ah oui, il y a vraiment de trucs qui utilisent beaucoup de brasier Donc on doit être dans une zone de feu ici C'est ça que ça doit vouloir nous dire Euh... Bon, let's go le boss, on essaye Un sel de feu mineur Ah, je vais peut-être équiper un truc, ouais Dégâts de feu, des dégâts de radiance Je vais tester ça là, les dégâts de radiance Contre le boss Ah mais je l'ai vu en vidéo ça C'était la voie du tout début je crois Ah mince, elle a une épée en radiance C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu Ok, bon on va tester 100 On va déjà voir ce que ça donne Ok Ah oui, non Ok Mais par contre on peut la contrer Ça c'est plutôt une bonne chose Bon, à mon avis ça va pas être la combat Il faut que je l'esquive absolument cette attaque Oh c'est pas grave Bon, je vais la battre Et je pense qu'on arrêtera ce premier épisode Ici c'est pas mal déjà là Comme découverte Je sais pas si je vais faire tout en let's play Parce que ça va être J'ai peur que ça soit un peu long On verra Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires Si vous passez un bon moment Donc je vais déjà essayer sans Sans celle de dégâts élémentaires On va voir ce que ça donne Ah ouais d'accord Un petit mur de... Ouf, ok Bon, on va apprendre Merde Cet enchaînement il est assez violent Merde J'ai plus de vie Oh merde Ouh, ok Bon, bah j'ai fait la moitié Quasiment On va être positif Pour l'instant Les attaques du boss Se lisent relativement bien J'arrive à contrer Son petit combo de base Là il est pas trop compliqué à contrer Il faut que je fasse attention Ok, bon Là je pense que le jeu il te dit quoi faire Ah on peut demander de l'aide D'accord C'est où qu'elles sont Ma vitalité Ma vigueur Sous-titrage ST' 501 Ah oui, forcément J'aime pas quand ils me font des dégâts Juste parce qu'ils changent de phase Ça me saoule Oh la violence Ah ouais d'accord Ah zut Un peu trop gourmand Ok Bon j'ai effectivement fait un peu plus de dégâts Mais est-ce que c'était vraiment lié au feu Je sais pas Je pense qu'on peut le faire sans De toute façon clairement Je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion D'améliorer mes armes J'aurais pas dit non Un peu de dégâts en plus On va tester Allez Un peu de dégâts en plus Un peu plus ... ... C'est parti. Ah celle-là je peux pas, ok, ça me va. Oui, oui, pas de soucis, pas de soucis, fais ta life. Ah zut, quel dommage. J'aurais dû me soigner juste avant. J'aurais dû me soigner. Cette attaque je peux pas le... Ok, faut que j'arrête en fait. Allez, courage. Ah zut. Ah non c'est une chop, ah quel dommage. J'aime pas les chop. C'est joli mais j'aime pas les chop. Cette attaque je ne peux pas la parer, je le sais bordel. C'est un peu relou madame. J'aime bien ce combat de boss en vrai, je le trouve assez intéressant. Elle a peut-être tendance à vouloir trop faire ces attaques là sur lesquelles je peux rien faire en fait. Il y a plein d'attaques où je suis juste obligé de les esquiver. C'est vraiment le tout petit truc un peu dommage genre si elle... je sais pas. Si elle en faisait un peu moins je pense que ça serait un peu plus sympa mais bon ça va. Je pense que là encore un ou deux essais et on est bon. Je vais faire l'erreur. Un embranquette cul-là deux fois. Quoi ? Voilà ! Bien ! Ça tu peux ! Ça tu peux ! Ça tu peux ! Ça c'est bon. Ça c'est bon. On peut pas Allez viens Allez viens Sous-titres par Juanfrance C'est la chute, pour voir là Merde Allez Ah merde Ah mais je suis encore dans l'Umpal, ça va, j'ai encore une demi-vie Allez, go Yes Non, 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 non Je refuse, je refuse, je refuse Non ! J'ai pillé deux secondes trop tôt j'y étais Allez, la prochaine, on est bon Ok, cool Ah, vivement que j'ai plus de soins Par contre, parce que trois soins, ça part tellement vite C'est vrai que je pourrais utiliser ma J'ai pas utilisé la lampe contre elle, ni l'arbalète Je l'ai fait vraiment juste à la mano Disons que ça rajoute quand même beaucoup de charges cognitives De réfléchir à tout ça en même temps pendant un combat de boss Ça, là, on peut pas Oh, merde Oh, merde Non, c'est là. Ah, ça saoule. Vraiment une erreur bête, quoi. Ouais, bon. La musique me rappelle celle de Castlevania lors d'Obshado. Si vous vous souvenez. Enfin, s'il y en a qui l'ont fait. Il y avait une musique du trailer, là. C'était exactement ça. C'est le même genre de délire. Allez. Cette fois-ci, on fait gaffe. Putain, son AOE, là, ça me saoule de me faire one shot pour un truc aussi bête. C'est bon. C'est true. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sérieux-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501